Bonjour et bienvenue sur ce petit focus sur Power Query cette fois. On n'est pas complètement dans Excel, on ne va pas faire de la formule ou un outil d'Excel à proprement parler. Là on va parler d'un complément à Excel qui existe depuis Excel 2016 et qui franchement change des vies sur Excel. Surtout parce que la question qui revient assez souvent en tout cas chez moi dans mes formations c'est comment relier mes fichiers entre eux, comment aller chercher des données qui se trouvent sur mon Google Sheets, comment aller chercher des bases de données externes, les retravailler et puis les importer dans mon Excel. et la réponse à toutes ces questions-là que je viens de poser, c'est Power Query. Pourquoi Power Query et pas juste taper égal et aller chercher l'autre fichier ? Première raison c'est qu'on n'aura pas de problème à l'ouverture du fichier, on ne sera pas obligé de faire ouvrir tous les fichiers à tous les utilisateurs du fichier pour ne pas avoir le continuer, modifier les liaisons, ce genre de message d'erreur si vous voulez. Et aussi c'est que Power Query offre la possibilité de retravailler la base de données avant de l'importer et donc de la rendre utilisable par Excel. Donc c'est vraiment les deux choses qui rendent juste Power Query incroyable vis-à-vis d'Excel et puis si vous utilisez Excel sans utiliser Power Query, réellement c'est vraiment beaucoup plus limité. Donc ça offre un monde de possibilités en plus. Alors, comment ça marche concrètement ? En fait, c'est un outil de requête, donc Query ça veut dire requête en anglais. Et on va faire une requête vers un autre emplacement, que ce soit sur le même ordinateur ou à distance, par exemple sur Internet, sur Google Sheets, quelque part où on peut récupérer des bases de données. On va voir comme on va voir dans les exemples. Et puis, ça va importer les informations. On a la possibilité de les importer en brut sur notre Excel, ce qui n'est pas une mauvaise réponse, mais on peut ici aussi utiliser Power Query un peu mieux que ça et retravailler la base de données pour la rendre un peu plus digeste pour Excel et ultimement pour nous. Donc vraiment une double casquette pour les utilisateurs d'Excel. Alors, dernière chose, c'est un outil qui est intégré à Excel. Donc si vous avez Excel 2016 ou ultérieur, eh bien, vous avez Power Query, il n'y a pas de complément ou quelque chose d'autre à acheter ou un logiciel en plus à télécharger. C'est dans Excel, même si ce n'est pas réellement Excel. Alors, maintenant que tout ça est précisé, on va commencer à faire un petit exemple. Alors, sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle Exemple 1 dans lequel j'ai quatre fichiers, dont deux qui s'appellent 2023-02 Foodtech et ensuite on a Fintech et Medtech. Dans un premier temps, je vais sortir ces fichiers de ce dossier, juste pour l'exemple. Alors, ils sont bien là. Je les garde en tête et mon dossier n'a plus que les fichiers Foodtech. Et j'ai envie d'importer ces deux fichiers et les combiner en un seul. C'est ce que je vais faire. Je vais aller dans Données. Ensuite, je vais faire Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Je le laisse charger un petit instant, le temps qu'il m'ouvre mon explorateur Windows. Je vais le chercher dans Bureau. Il s'appelle Exemple 1. Il est là. On ouvre, même s'il n'y a pas vraiment de fichier à l'intérieur, parce que de toute façon, et là, il a détecté de lui-même qu'il y avait deux fichiers et on a un bouton Combiné. Alors, on ne va pas combiner et charger direct, ce qu'on pourrait faire, mais on peut faire mieux que ça grâce à Power Query. On va combiner et travailler sur les données pour qu'elles soient plus utilisables. Donc, on le laisse tourner. Donc là, d'abord, on va choisir le fichier qui va nous servir de structure, vu que, ça je ne vous l'ai pas dit, mais les deux fichiers, par extension les quatre, ont à peu près la même structure, ou en tout cas les mêmes noms de colonnes pour la plupart des cas. Et donc, c'est ça qui permet de les combiner. Si on avait deux tableaux complètement différents, ce serait un peu plus dur à combiner. Et donc là, on va choisir Tableau 1 quand on a le choix entre importer un tableau et une feuille. Si le tableau a nos données, on prend le tableau, c'est plus simple. Et on va faire OK. Et ça va nous lancer, et bien notre petite fenêtre de Power Query, l'interface où on peut retravailler nos données. Donc, on lui laisse un petit instant. Et dans ce petit instant, et bien, il aura importé les données. Donc là, dans mes tableaux, et bien j'ai des colonnes qui s'appellent projet, responsable, équipe, date, montant, etc. Et puis, on a la source, c'est-à-dire le nom du fichier. Donc là, on voit qu'à peu près, jusqu'à la ligne 20, la source était le 2023-01. Et à partir de la ligne 21, et bien, on passe au 2023-02. Donc en fait, il nous les a empilés les uns au-dessus des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos deux bases de données sont maintenant combinées, et on peut les importer sur notre Excel. Bien sûr, on peut les retravailler avant. Par exemple, ici, vu que les numéros d'équipe sont précisés dans les 20 premières lignes, mais pas la suite, autant ne pas les mettre. Donc on peut supprimer la colonne. Pareil, vu qu'on a déjà les dates ici, donc on n'a pas besoin de garder le 2023-01-01. Donc on va remplacer les valeurs, pas dans les dates forcément, mais dans la source, comme ça. On a juste besoin du secteur, en fait, c'est ça l'idée. Donc là, on peut facilement remplacer. Pareil, on peut faire ça, la même chose. pour 2023-02. Et on ne remplace pas rien du tout. Comme ça, on garde juste footek, footek, et on peut même enlever le .xlsx. Et bien sûr, ne remplacez pas rien du tout. On sait que tous nos fichiers importés sont des Excel. Maintenant, je peux encore modifier plus. Ce que je vais faire, je vais désafficher les en attente et les annuler, par exemple, parce que ce n'est pas les infos qui m'intéressent, par exemple. Il faut toujours penser à quelles sont les infos qui nous intéressent. Et puis, on peut les importer. Donc, on va faire fermer et charger, dans, et puis on peut choisir une feuille de calcul existante. Où est-ce qu'on importe ça ? On choisit B3. Bien sûr, vous aussi, vous pouvez contrôler tout ça. Et donc là, on a nos deux fichiers, donc footek. OK. Vous vous souvenez, au début, j'avais supprimé deux fichiers de mon dossier. J'ai envie de les réintégrer. Donc, on voit que ça s'arrête à la ligne 31 chez moi. Et qu'il n'y a que du footek dedans. Et donc là, si, mettons, en mars, j'arrive et j'ajoute d'autres bases de données, je n'ai pas besoin de revenir sur Power Query parce que le retravail va se faire automatiquement. Donc, c'est là où l'intérêt, vis-à-vis de juste un copier-coller, c'est qu'il y a juste à rajouter les fichiers dans notre dossier. Un petit coup d'actualisation sur Excel. Et tout à coup, on a maintenant aussi MedTech et FinTech. Donc, vraiment dynamique et actualisable facilement. Donc, vraiment, un rêve quand il s'agit de combiner des données qui ont des sources différentes. Alors, sans plus attendre, on va s'attaquer à l'exemple 2. Alors, dans l'exemple 2, j'ai une espèce de calendrier d'une certaine Sabine qui est sur Google Sheets que je voudrais importer sur mon Excel. Donc, première étape. Alors, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Je vais le publier sur le web en disant je veux le document entier. Donc là, vous aurez le bouton Publier si ce n'est pas fait. Moi, j'ai déjà le lien, donc je vais le copier. Donc, on copie le lien. On va dans Obtenir des données à partir du web. Et là, pareil, on va coller ça là et on va attendre qu'il fasse la requête vers les serveurs de Google, ce qui, en général, ne prend pas tant de temps que ça. Donc, pareil, on prend le réflexe de toujours sélectionner table quelque chose et cette fois, je vais charger directement. Je ne vais pas faire de transformation. Forcément, ça va me créer un nouvel onglet. par défaut. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien précisé. Et donc là, j'ai mon calendrier avec, mettons, par exemple, Informatique B3 AESAM, le 18 septembre 2023 de 14 à 17 et ce n'est pas toute la journée. Donc ça, c'est l'exemple où, pareil, on a une base de données externe et on a envie d'aller la chercher. Donc, mettons, je me suis trompé, ce n'est pas le 13 septembre mais c'est le 14 septembre. Alors, c'est là où ça se complique un peu. En général, il faut attendre un minimum de 2-3 minutes avant qu'une modification sur Google Sheets se répercute sur l'Excel. Donc, pensez à actualiser 3-4 minutes après avoir changé quelque chose sur votre Google Sheets. Minimum. dernier exemple, mettons, une page web lambda, j'ai vu qu'il y avait des tableaux dessus, par exemple, la liste, j'ai vu sur Google, la liste des pays d'Europe et je voudrais récupérer des données un petit peu démographiques sans forcément aller dans le détail. et pareil, je vais prendre l'URL de ce Wikipédia, carrément. Donc, on a un tableau des données des pays, Albanie, etc., dans l'ordre alphabétique. On va revenir sur notre Excel, données, obtenir des données à partir du web et là, pareil, il n'y a plus qu'à coller l'URL, y aller et encore une fois, on a la possibilité et c'est fortement recommandé, ce que je n'ai pas fait dans le deuxième cas, mais là, on veut juste les états reconnus, par exemple, de transformer les données pour les rendre un peu plus utilisables derrière. Donc là, je parlais d'utilisables, peut-être que la question qui vous est venue, c'est ça veut dire quoi utilisable ? Déjà, si on a Albanie, République d'Albanie sur la même cellule, là, ça peut être gênant pour aller faire des stats dessus, donc on a envie de les séparer, enlever les étoiles, par exemple, ou enlever carrément des colonnes qui sont peut-être un peu moins utiles, du genre, est-ce que c'est Albanie, Jkipéry, etc., peut-être pas forcément utiles à importer sur notre Excel, sauf si on est vraiment hyper curieux, vérifier que ça, c'est pas considéré comme du texte, pour pouvoir faire des calculs de densité de population, par exemple, etc., etc., donc plein de choses, ok, ce qu'on peut faire aussi, on peut ajouter des colonnes pour faire des calculs supplémentaires, une colonne personnalisée, une colonne conditionnelle, etc., on peut transformer les données, fractionner, vraiment, on a accès à pas mal de choses qui permettent de travailler la base de données et la rendre un maximum utilisable et lisible par d'abord vous et ensuite Excel, et donc après, on peut fermer et charger, donc là, j'ai rien fait, je vais charger directement, ça crée un autre, un autre tableau, donc là, parfois, il peut dire, on n'a pas trouvé telle ou telle colonne, mais ce n'est pas grave, il suffit d'aller, là, état reconnu, on peut soit supprimer la requête, ce qui veut dire qu'on supprime ce qu'on voulait intégrer, et donc là, il nous dit, j'ai eu un problème, je n'arrive pas à trouver colonne, quelque chose, et donc, population 23, donc là, eh bien, on va supprimer le type modifié, et on va fermer et charger, donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est que vous avez une source navigation, et puis ici, ça, c'est les étapes que vous avez appliquées à votre base de données, vous pouvez toutes les retrouver et revenir à l'étape d'avant si vous avez, si vous n'êtes pas sûr d'une étape que vous avez appliquée à votre base de données, donc je parlais de retravailler, comme toujours, ce n'est pas irréversible, parce qu'on n'est pas en train de modifier la base de données d'origine, on est en train de la retravailler pour pouvoir l'importer de notre côté, et donc là, on peut faire fermer et charger, et là, tout de suite, eh bien, on a légèrement moins de problèmes, donc bien sûr, on aurait pu enlever le drapeau, la carte, parce que ça, pour importer les images, ce n'est pas incroyable, on aurait pu aussi revoir la population et la superficie, et leur donner un format un peu plus utilisable, donc vraiment, on aurait pu aller plus loin, mais ce n'était pas le but de cette vidéo, on reviendra dessus, plus en détail, je crois que c'est la vidéo avec cet exemple-là, avec les pays, qui existe déjà sur la chaîne YouTube, Solpedin, mon but, c'est vraiment de faire découvrir, eh bien, l'utilisation de Power Query, et vous pousser aussi à l'utiliser un maximum, parce que des gens qui ont des bases de données de partout et qui n'arrivent pas à se retrouver, ça existe aussi, et même ceux qui arrivent à se retrouver, eh bien, c'est un outil qui est hyper cool pour rendre la tâche encore plus facile qu'elle ne l'est déjà pour eux. Voilà donc pour la petite intro à Power Query, on se retrouvera très probablement dans d'autres numéros pour parler plus en profondeur de Power Query, là, mon but, ce n'était pas vraiment d'expliquer comment ça marche à l'intérieur, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. C'était vraiment de ramener le sujet. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo, soit sur un outil, soit sur une fonction, soit encore Power Query.